Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour cette émission du lundi. Le Bitcoin bute sur sa résistance des 28 000 dollars. L'Ether lui vaut 1600 dollars approximativement avec une chute de plus de 6% sur cette dernière semaine. On observe donc des altcoins qui se font un petit peu dominer ces derniers temps par le Bitcoin. Donc le programme du jour sera assez classique mais vraiment intéressant puisque j'ai quand même, comme d'habitude, sélectionner des graphiques qui, à la fois on a des cryptos qui sont résilientes et à la fois qui nous offrent des bons niveaux d'achat. Donc ça peut simplement vous donner des idées pour diversifier votre portefeuille. Sans oublier qu'il est quand même indispensable de vérifier finalement la véracité des informations ou du moins la fiabilité d'un projet via d'autres sources d'informations que finalement juste ma chaîne YouTube évidemment. Ceci étant dit, sachez qu'avant ça je vais parler rapidement du Bitcoin et de son graphique. Peut-être également de l'altcoin dominance, voir un peu les différents scénarios sur le court terme et voir celui que je privilégie avant d'enchaîner ensuite avec les 6 altcoins du jour. Je vous passe la très courte introduction, je vous dis à tout de suite. Alors je vous montre ici rapidement l'outil d'investissement que vous pouvez obtenir tout simplement chez vous. Ça récupère automatiquement, donc c'est un tableur que j'ai créé, que vous avez sous les yeux, qui récupère automatiquement le prix du top 2000 cryptos simplement en les actualisant toutes les heures. Donc vous, vous allez recevoir un outil prêt à l'emploi vierge sur lequel vous allez simplement ajouter vos cryptos. Je vais par exemple vous mettre ici, voilà, Optimism, Arbitrum, Matic, vous voyez, vous ajoutez vos cryptos dessus. Vous allez voir qu'ensuite les prix vont s'afficher parce qu'ils sont récupérés sur la base de données qui actualisent les prix chaque heure. Eh bien, vous avez les prix en dollars, en euros qui s'affichent pour chacune de vos cryptos. Vous allez dire combien vous en avez sur chacune de vos plateformes. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 plateformes, par exemple ici. Vous allez mettre la Ledger, vous allez mettre MetaMask, etc. Vous pouvez même marquer les adresses, vous renommez le nom des plateformes en mettant par exemple les adresses des différents MetaMask que vous avez. Vous inscrivez ici toutes vos quantités, puis automatiquement vous avez le récap total. C'est-à-dire que même si vous avez de l'argent réparti sur 10 plateformes différentes, que vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez simplement tout ce qu'il vous faut savoir ici. Combien vous avez d'argent au total par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes en train de gagner ou de perdre. Votre ROI, votre répartition crypto Stablecoin, votre répartition Bitcoin Alcoin, c'est inscrit ici en haut. Votre plus-value également qui est importante pour faire vos déclarations d'impôt, ça peut être une aide tout simplement. Pour en savoir plus sur cet outil, si vous voulez vraiment connaître son fonctionnement en détail, j'ai fait une vidéo pour ça. Je vous la mets en haut à droite ici, mais sinon vous la trouvez dans la description tout simplement ici. Vous trouverez également dans la description le lien du site web de CryptoOrganize sur lequel vous pouvez procéder finalement à l'inscription, à l'abonnement pour le prix d'un café par mois, un peu plus, 3,50€. Vous avez cet outil. Maintenant, si vous souhaitez payer sur 12 mois ou finalement 3 mois, ça va être beaucoup moins cher. Il y a un prix dégressif en fonction de la durée de l'abonnement. Allez, on est parti, on débute avec le Fear and Greed qui se trouve pile poil sur les 50, donc un indicateur qui est neutre aujourd'hui. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est de voir comment est-ce que le Crypto Fear and Greed se comporte comparativement à la hausse ou à la baisse du Bitcoin. Par exemple, si le Bitcoin monte fortement, on va dire très violemment, par exemple sur les 40 000 avec un Fear and Greed qui dépasse à peine les 55-60, alors j'exagère le trait ici pour la compréhension, mais effectivement, ce scénario voudrait dire que potentiellement, la hausse n'est pas terminée. Et à contrario, si vous avez un Bitcoin qui monte à 35 000 avec directement un Fear and Greed qui va chercher les 75, là ça sent effectivement le top. Peut-être qu'après, on peut pousser aux 40 000 avec un Fear and Greed qui va vers les 90, une jolie divergence qui se dessine et derrière la chute du Bitcoin. Et c'est exactement pareil à la baisse. C'est-à-dire que ce qu'on a pu observer ces derniers temps, c'est que sur les petites baisses du Bitcoin, on avait un Fear and Greed qui descendait fortement. Et je pense notamment à la journée du 12 septembre, quand le Fear and Greed a touché les 30 sur l'indicateur, eh bien le Bitcoin, regardez, était venu chercher son double bottom ici. Mais les 30, ça ne représente pas l'extrême peur, puisque l'extrême peur se situe plutôt en dessous des 20. Donc c'est vrai qu'on est monté très rapidement en suite vers les 40 de nouveau. Vous voyez donc là par exemple, si je prends cette journée-là, le 13, le 15 septembre, c'est-à-dire 2-3 jours après, on est instantanément revenu. Donc si on prend 2-3 jours après, vous voyez, dès qu'on a réintégré les 26 000, on est revenu sur les 40-45. Et ensuite, cette hausse récente qui nous a amené aux 28 000 dollars, eh bien a poussé le Fear and Greed jusqu'aux 50. Et on va aller voir quelque chose d'assez intéressant sur le Crypto Fear and Greed, ou du moins sur l'indicateur de Look into Bitcoin qui récupère le Fear and Greed. On va zoomer un peu sur cette partie. Donc ici, vous voyez qu'on est dans un range qui est très propre, avec un top aux alentours des 31 000, grosso modo, même si on a fait une mèche sur les 32 presque, et un bottom au niveau des 25 000, tout simplement. Donc le range, il est bien établi ici, tout simplement, voilà, entre ces deux bornes. Nous, on va zoomer là-dessus, regardez sur Look into Bitcoin ici, et on observe quelque chose d'assez intéressant. La première fois qu'on est venu chercher le haut du range, donc on ne savait pas encore que c'était un range, c'était la première fois qu'on venait chercher ce niveau-là finalement, le Fear and Greed était sur les 68. La seconde fois qu'on est venu chercher le haut de ce range, on était sur les 57, les 62. Donc grosso modo, on avait un Crypto Fear and Greed moins élevé, pourtant on a fait un niveau de prix plus élevé. Ce qui veut dire que, voilà, moi je dis qu'il y a une sorte de divergence qui s'installe entre le Crypto Fear and Greed et le cours à ce moment-là, et on voit que c'est la même chose au niveau des points bas. Par exemple, regardez ici, on a un point bas vers les 25 000 donc, donc le bas de notre range, avec un Fear and Greed sur les 46. Et là, regardez, on vient chercher une seconde fois ce point bas, et on est venu chercher les 40. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure, voilà, les 30 même, on a touché à cet endroit-là, vous voyez, c'était le 12, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc grosso modo, on a un Crypto Fear and Greed qui semble être un peu comme ça, c'est-à-dire que je vais vous dessiner les choses à l'écran pour que ce soit clair un peu mon propos, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. On a un Fear and Greed qui finalement est en très légère tendance baissière, vous voyez, alors c'est un range en très légère tendance baissière, alors que sur le cours, on a l'inverse, une très légère tendance haussière. Du coup, ça montre qu'en fait, ce que je suis en train d'expliquer, montre qu'en fait, qu'à chaque fois qu'on a finalement un mouvement baissier, le Fear and Greed chute de plus en plus, plus fort que la fois précédente. Donc le sentiment est plus bearish que bullish, parce qu'à chaque fois qu'on a un mouvement haussier, donc finalement, on a un Crypto Fear and Greed qui monte moins que la fois précédente. Donc ça, c'est quand même, je trouve, très très symbolique. Ça prouve à quel point en fait la plupart des gens ont peur de ce marché, ont peur effectivement de la chute. On pourrait même dire que la plupart des gens s'attendent à une chute en fait, s'attendent à un prix plus acceptable pour le Bitcoin. Moi, ce que j'ai envie de croire, et je vais vous donner mon scénario, qui ne tient qu'à moi et qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter, qui n'est peut-être pas le même que celui que j'évoquais la semaine dernière, mais en fonction des différentes analyses, à chaque fois, je peux changer de point de vue assez rapidement. Mais grosso modo, ce que j'aimerais pourquoi pas observer sur ce marché, c'est un prix, enfin le prix du Bitcoin, qui vient de chercher un point plus bas que ces deux précédents. C'est-à-dire que là, on observe depuis très longtemps un point de support, on va dire, très important. C'est celui-là, c'est celui des 25 000. Tout simplement, oui, je suis à 25 017, je l'ai presque mis au bon endroit. Mais pourquoi c'est un point de support très intéressant ? Parce qu'on jouait dessus en tant que résistance, on le casse, maintenant on joue dessus en tant que support. Et cette dernière année, il a joué son rôle de support résistance à 4 reprises. Et maintenant, moi, ce que je me dis, c'est que si on le casse par le bas ici, sachant qu'on est déjà dans un contexte de crainte assez prononcée, on pourrait voir un Crypto Fear and Greed qui retourne en dessous des 20. Puisqu'on a vu que sur un double bottom, sur un point de support, on a déjà touché les 30. Donc j'imagine que sans problème, si on le casse par le bas, qu'on vient clôturer par exemple aux 24 000 ou 23 800, quelque chose comme ça, sur une bougie journalière et donc peut-être aussi hebdomadaire, eh bien on verra directement un retour sur la panique extrême s'opérer avec beaucoup de personnes qui se diront « Ah ça y est, c'est le moment où je vais pouvoir acheter du Bitcoin, on va revenir vers les 20 000, les 18 000, très rapidement. » En parallèle, on aura un contexte baissier qui aura été enclenché avec beaucoup de personnes qui vont ouvrir des shorts et donc faire accumuler une certaine quantité de liquidité au nord. Donc là vous verrez effectivement si on vient chercher en dessous des 25 000, d'ailleurs peut-être que ça peut sans problème venir chercher cet espace de liquidité ici que vous avez, mais vous verrez énormément de liquidité s'accumuler au nord a priori à ce moment-là. Puisque là en fait on retourne sur un contexte bériche dans cet espace de prix, vous voyez, avec beaucoup de personnes qui probablement joueront des shorts, tout simplement, parce qu'on aura une divergence, une confirmation de divergence, on aura une cassure de structure, etc. Ça serait quand même assez bériche en fait ce signal. Mais après on a le contexte temporel, quand on dézoome, qu'on regarde le weekly, les différents cycles, etc., on sait qu'effectivement on est dans un contexte sur un terme de 6 mois, 1 an, 2 ans, le contexte est plutôt bullish. Donc du coup, si je regarde un peu le Fibo ici, je reprends toute cette hausse, on a les 21 000, vous voyez, qui sont bien représentés, 21 700. Si je regarde la liquidité, qu'est-ce que c'est 21 700 ? Et bien finalement, c'est la récupération de toute cette quantité de liquidité. Voilà, donc là on a des très bons objectifs de prix qui peuvent être atteints, effectivement, avant d'envisager une poursuite haussière. A savoir que ça, ça reste une de mes visions de marché, qui s'oppose d'ailleurs à une autre vision que j'ai, qui simplement pourrait traduire, regardez, je vous reprends un Fibo qui récupère toute la chute de 2022, un accès vers les 36 000, avant que cette chute se produise, vous voyez, scénario dont je parle également très régulièrement. Mais le sentiment que j'ai, de plus en plus aujourd'hui, à force d'observer ce marché, les liquidités et tout ça, et bien c'est de se dire qu'en fait, peut-être que la ZR, donc qui se trouve plus haut, si on prend la zone de rechargement de short, de toute la chute ici, qui se trouve entre les 48 et les 57, j'ai l'impression qu'il ne pourrait pas être atteint sans qu'on fasse ce petit retour, sans qu'on crée cette panique extrême, finalement, qui aujourd'hui n'est plus présente, puisqu'on est quand même sur les 50 au niveau du Fear and Greed. Du coup, je me dis que si le scénario de la hausse se produit dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on vient de chercher les 36 000 dans un premier temps, peut-être qu'en fait, ce niveau de cette ZR ne sera pas atteint tout de suite, et seulement après le Helving, dans une période de temps assez longue. Alors que si on revient, donc dès à présent, vers les 21 000, peut-être qu'en fait, avant le Helving, on pourrait venir chercher cette zone de prix, vous voyez. Donc, grosso modo, si vous avez bien compris, eh bien, mon point de vue est qu'effectivement, une grosse purge est nécessaire, que ce soit maintenant ou plus tard, c'est-à-dire que ce soit après qu'on soit venu chercher les 36 000 ou alors dès à présent, j'imagine que c'est nécessaire avant d'aller chercher des niveaux supérieurs comme les 48 000 à 56 000. Parce que si on crée un espace de panique où les gens ne croiront plus à une hausse, finalement, soudaine du Bitcoin, eh bien, l'euphorie, par la suite, mettra plus de temps à se créer, finalement, sur des prix différents. C'est-à-dire que si on vient chercher ce niveau-là, peut-être que l'euphorie des 95 000 sur le Fear and Greed se déclenchera qu'au-dessus des 45 000 à 50 000 dollars, ce qui permettra évidemment au très gros portefeuille de pouvoir les revendre sur des prix plus élevés, et donc faire une plus-value plus importante également. Parce que l'euphorie crée la liquidité. Parce que si le marché est euphorique, si beaucoup de personnes arrivent, de nouvelles personnes ou des personnes existantes arrivent à injecter beaucoup d'argent pour acheter du Bitcoin, eh bien, ça devient facile pour les très gros portefeuilles de vendre ces grosses quantités de Bitcoin sur le marché parce que vu qu'il y a plein d'acheteurs, eh bien, ils peuvent les vendre sans faire chuter trop le prix et donc de façon progressive, tout simplement en se prenant le plus de bénéfices possible. Voilà pour ça. Alors, j'avais dit qu'on parlerait peut-être éventuellement de l'alcoin dominance rapidement, mais vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part que, enfin, en fait, cette chute très puissante avec le Bitcoin qui a dominé les alcoins depuis, finalement, septembre 2022 est en train, pourquoi pas, de changer de sens. Alors, sur le très court terme, c'est ce que je disais en début d'émission, on a un Ether qui chute plus que le Bitcoin, c'est vrai, mais pourquoi pas imaginer un W ici se produire ou simplement quelque chose qui s'écrase sur une période de temps assez longue avant une alt-season qui pourrait se produire à n'importe quel moment, on le sait, des fois, ça ne se prévient pas. Mais en tout cas, j'ai du mal à penser que les alcoins puissent encore chuter avec une étape de plus, par exemple, en se prenant encore un 30% supplémentaire, même si c'est envisageable. Vous avez ici mes rectangles rouges et verts qui représentent la temporalité, les différents cycles. On observe qu'on est plutôt vers la fin de ce cycle baissier qu'on a entamé déjà il y a bien longtemps. Donc voilà. On verra un petit peu ce qui se passe là-dessus. Je vais enchaîner maintenant avec les altcoins qui vont nous intéresser. On a tout d'abord Ocean de Ocean Protocol qui effectivement a établi des performances extraordinaires en ce début d'année puisque quand même il est passé d'environ 10 centimes à 56, donc un x5 qui s'est déroulé donc au mois de janvier. Depuis, on retrace légèrement. On revient vers les 30 centimes. Donc je pense que dès à présent, un palier d'achat est à considérer et pourquoi pas jusqu'aux 10 centimes fournir de la liquidité sur ce token. A savoir que beaucoup de crypto ne se comportent absolument pas aussi bien que celle-ci. C'est donc pour ça que je vous la note et que je vous la partage aujourd'hui sur cette émission. On pourrait la regarder rapidement peut-être par rapport au Bitcoin avant d'enchaîner avec la seconde crypto. Alors si on la regarde par rapport au Bitcoin, on voit que la hausse a été également très prononcée, probablement moins importante que par rapport au dollar. Effectivement, on a un x2, enfin x3,2 pardon, à peu près x3 quoi grosso modo. Et on a pu observer par rapport au Bitcoin, regardez ici, entre le 16 mai 2022 et le 14 novembre, une stagnation parfaite. C'est-à-dire, on regarde, on peut presque tracer une ligne et on observe que la volatilité était extrêmement faible et qu'on était en train de s'écraser. Regardez, je vais zoomer là-dessus, vous allez voir un peu de quoi je parle. Voilà, on a donc tout simplement un point bas ici, on a une sorte de compression qui s'opère, vous voyez tout simplement, avec un petit excès aussi ici, voilà, excessif. Mais derrière, ça casse par le haut et ça va très très fort, très très vite. D'ailleurs, ce genre de choses que vous avez ici à l'écran, on l'observe, d'ailleurs, ça ce que je suis en train de faire, c'est une aparté, ce n'était pas prévu dans la vidéo, mais c'est ce qu'on a observé sur Link la semaine dernière. Je vous montre le graphique. Voilà, le graphique de Link par rapport au dollar, vous voyez à quel point c'est joli cette stagnation. Est-ce que ça va se traduire comme pour Oshian par une hausse par la suite ? Effectivement, en termes de graphique, c'est tout à fait envisageable. Voilà, c'était la petite aparté sur Link. Je retourne sur Oshian simplement pour vous montrer un dernier élément, notamment le fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons, regardez sur cette ligne-là. Cette ligne-là, c'est la clôture ici, vous voyez, de ces deux bougies et c'est également finalement ces mèches qui ont été atteintes ici en plein bull market. C'est donc bien évidemment un fort point de support sur lequel nous nous trouvons. Donc, ça appuie le palier dont je parlais tout à l'heure, le palier qu'on pourrait considérer le palier d'achat dès à présent sur Oshian. Je continue avec la deuxième crypto, il s'agit de XDC. Je l'ai analysé il y a 2-3 semaines, vous savez, je m'étais lancé dans des analyses, on va dire, avec un peu plus de visuel sur les graphiques. Finalement, je n'ai pas poursuivi ce schéma. Bon, voilà, après je teste des choses, je change. C'est vrai que ça m'avait pris beaucoup, beaucoup de temps à faire et je n'ai pas eu l'impression que ça apportait forcément un plus significatif à la chaîne d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, XRD, on l'avait regardé, effectivement, nous nous trouvions donc il y a quelques semaines. Là, c'est par rapport au dollar. Ici, vers les 5 centimes, on est sur les 4,8. Pas beaucoup de changements par rapport au dollar. On va voir ensuite le graphique par rapport au Bitcoin. Mais clairement, on retourne, on réintègre le canal. Donc les 4,5 voire les 3,8 centimes sont tout à fait envisageables et ça sera clairement des bons niveaux à saisir pour des paliers d'achat sur XRD puisque de la même façon que pour OCHIEN et que pour les autres cryptos que je vais vous montrer aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, on a des graphiques beaucoup plus intéressants que la grande majorité des cryptos. Et donc, ce que je vous montre, on va dire, c'est des pépites graphiques entre guillemets. Un fort intérêt qui s'est produit, un retracement en cours et donc des paliers à saisir. Donc si je vous prends XDC par rapport au Bitcoin, voyons voir ce que ça donne. Voilà ce qu'on a. On a eu, donc il y a 2-3 semaines quand j'ai fait cette analyse, un XDC qui était sur ce point-là. Et en fait, par rapport au Bitcoin, on n'a fait que chuter. Mais ça c'est logique, on a vu l'alconominance qui chute. En fait, XDC n'a pas beaucoup bougé en valeur par rapport au dollar, on vient de le voir. Mais par contre, c'est le Bitcoin qui lui a pris en valeur. C'est pour ça que XDC par rapport au Bitcoin, chute, vous comprenez bien le système. Parce que simplement, je voulais vous montrer ce graphique XDC Bitcoin simplement pour dire que vous avez ici les 78,6 de Fibo. Si on prend, allez, on va regarder un petit peu, on va remettre le Fibo. Les 68, on vient de les casser par le bas. Donc là, c'est les niveaux à saisir. Ils sont aussi justifiés sur ce graphique par rapport au Bitcoin tout simplement. On continue avec BAT, Basic Attention Token. Lui, pour le coup, c'est le moins positif des graphiques. Effectivement, on est sur une continuation baissière à la fois par rapport au dollar et très probablement par rapport au Bitcoin. On va le regarder juste après. Mais c'est vrai que la chute ralentit. Le token atteint aujourd'hui les 16 centimes. On est en début d'année allé chercher les 34, donc encore une division par deux. Une divergence bien matérialisée mais non confirmée évidemment. Voilà, donc Basic Attention Token, pas si intéressant que ça finalement par rapport aux autres que je vous montrais tout à l'heure, en tout cas graphiquement parlant. Mais par rapport à la majorité des cryptos, elles se comportent quand même pas si mal et peut-être qu'on atteint un point bas prochainement à voir ce qui se passera sur BAT. Moi, je vais quand même le regarder par rapport au Bitcoin. Ce qui se passe sur BAT va m'intéresser. Voilà, c'est par rapport... Oui, voilà, je me rappelle maintenant pourquoi j'ai mis cette crypto dans la liste. C'est parce que par rapport au Bitcoin, j'ai cette énorme zone rouge que l'on a dessinée il y a déjà fort longtemps sur lequel on revient tester le point bas. Donc actuellement, avec une première touchette ici en juin 2023, une deuxième ici en août et on y revient de nouveau. Est-ce que ça veut dire que là, on va construire un bottom ? Impossible de le dire. Est-ce qu'on va le casser par le bas ? C'est possible. En tout cas, c'est un point de support, c'est un point intéressant pour considérer un investissement notamment pour ceux qui, pourquoi pas, désirent avoir du BAT. Je continue avec la crypto suivante. Il s'agit de Storge. Alors pourquoi je vous mets Storge ? Parce que c'est une crypto qui performe en ce moment, que j'avais dans ma liste des cryptos à surveiller. Ah non, pardon. Dans ma liste des cryptos qui concernent la partie stockage décentralisée et on voit qu'elle performe. Ici, je suis par rapport au Bitcoin. On va d'abord le faire par rapport au dollar. On a touché les 3,83. On est allé sur un bottom aux 22 centimes, donc énorme chute comme évidemment l'intégralité du marché crypto. Et aujourd'hui, on voit qu'on a construit cette sorte de W ou de ce double bottom plutôt pour imprimer cette hausse qui vient écraser ce précédent sommet et vient écraser également celui-ci. Donc là, évidemment, ce n'est pas le moment d'investir dans Storge. On constate simplement que quelque chose se passe depuis, donc là, je suis en quelle échelle ? Depuis quelques semaines en fait. Vous voyez qu'on était sur les 22, on est sur les 52 centimes maintenant. On pourra du coup, sur un retracement futur, désormais considérer un achat puisque on voit qu'on a un intérêt qui clairement semble se présenter maintenant sur ce projet qui d'ailleurs, si on le regarde sur CoinGecko, en termes de capitalisation, je pense, est très intéressant. Une crypto qui imprime un graphique comme celui-ci qui existe depuis quand même assez longtemps et qui en plus de ça est classé dans le top 300, donc top 200, voilà, 282 ici, le potentiel de hausse, si jamais cette crypto devait intégrer le top 100 un jour, est énorme, c'est-à-dire que là, on est à 75 millions de capitalisation boursière, si donc cette crypto Storge intègre le top 100, c'est-à-dire dépasse les 324 millions, eh bien on imprime un x4 déjà facilement et ça bien sûr, c'est sans considérer une hausse du marché général, c'est-à-dire que là, c'est dans le contexte actuel avec les capitalisations actuelles qu'on verrait un x4 si on intégrerait le top 100 pour Storge. Je continue avec KNC, vous le voyez ici, cette crypto a beaucoup chuté mais se stabilise depuis décembre 2022, donc c'est intéressant, ça fait quand même une longue période de temps, quasiment un an, qu'on ne fait plus de nouveaux plus bas sur KNC. Et on imprime, pourquoi pas, même une légère tendance haussière, pourquoi pas des futures W, si son prix venait à casser les 90 centimes, on voit qu'en plus de ça, le RSI est assez haut, en fait, le point actuel au niveau du prix est plutôt sur la zone médiane du range, alors que sur le RSI, vous voyez qu'on est plutôt en zone haute, on est même quasiment sur un sommet, donc ça, ça prouve effectivement que l'intérêt pourrait revenir facilement et rapidement sur ce genre de token, on s'établit sur un range qui dure quand même depuis longtemps, comme je le disais, pourquoi pas investir ou mettre, considérer un palier sur ce token qui a un graphique bien sûr plus joli que beaucoup d'autres cryptos, bien sûr, sinon je ne vous le montrerai pas. Ici, on le regarde maintenant par rapport au Bitcoin, voir ce que ça donne, alors qu'ANC par rapport au Bitcoin, c'est clair et net, on est sur un point de support long terme assez intéressant, avec une tendance haussière mais qui est très légère, en réalité, mais là je suis sur du très long terme, là on a ce sommet là qui représente 2020, ce sommet là qui représente 2022, vous voyez, ça colle d'ailleurs pas du tout avec les sommets du Bitcoin, donc cette crypto, ici par rapport donc au Bitcoin, elle n'a pas fait, donc là on était en juillet 2020, en fait elle n'a pas du tout suivi les alt-season, les temporalités de marché que l'on peut voir habituellement sur d'autres projets, alors j'avais déjà remarqué ça pendant toute la phase haussière précédente, que ce token ne suivait pas en fait les phases d'autres cryptos et c'est assez intéressant je pense d'en avoir dans le portefeuille, pas forcément celle-ci, mais d'avoir des cryptos qui ne suivent pas le marché habituel tout simplement parce que ça peut vous permettre pourquoi pas de compenser certaines pertes pendant des phases de marché baissier, évidemment là si on parle de 2022, le marché était baissier pour toutes les cryptos, donc KNC y compris bien sûr, donc c'est pas non plus miraculeux, mais voilà, simplement pour ça. Je continue avec XVG, très intéressant XVG, je vous la passe en dernière, pourquoi ? Parce qu'on voit ici qu'on est venu chercher, je suis par rapport au dollar, oui c'est bon, je me suis pas trompé, quasiment les 1 centime et là en bas on était sur les 0.1, donc on a fait 1 x 10 concrètement, très propre pour XVG, on revient chercher les niveaux précédents dès à présent avec un retour en ZR, finalement quasiment les 78.6 et surtout depuis regardez ici le 21 août, donc ça commence à faire pas mal de semaines et que le marché ne casse plus ce point par le bas, donc est-ce que ça va résister ou supporter plutôt ? Est-ce qu'on va ensuite finalement monter de nouveau sur ce token pour faire pourquoi pas de nouveau sommet dans une phase d'alt season, etc. j'en sais rien, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on en a acheté sur le portefeuille fictif à ce moment-là avec des très petites quantités, revendu une partie ici et là concrètement qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Pourquoi pas ? C'est considérer de nouveau des paliers d'achat sur XVG, crypto sur laquelle on parle absolument plus en ce moment d'ailleurs. Si je prends XVG BTC, voyons voir un peu ce que ça donne, effectivement le graphique est à peu près similaire à celui que l'on a par rapport au dollar au vu de la hausse et de la performance, c'est tout à fait logique. Donc j'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker le contenu. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne, probablement demain. Ciao tout le monde !